Aujourd'hui je vous parle du père Gabriele Amorce, c'est un prêtre polinien. Polinien signifie qu'il fait passer le message évangélique par voie de presse mais aussi par tous les moyens de communication sociale afin de toucher un large public. C'est dès l'âge de 12 ans que Gabriele Amorce assure qu'il consacrerait sa vie à Dieu. Il est né à Modène en Italie le 1er mai 1925 et c'est bien plus tard vers l'âge de 60 ans qu'il sera appelé à devenir prêtre exorciste à la demande du cardinal Hugo Poletti. Il sera formé durant six ans à la pratique de l'exorcisme par le prêtre Candido Amantini et lui succédera à Rome en 1990. Décédé le 16 septembre 2016, Gabriele Amorce a également été le fondateur de l'Association Internationale des Exorcistes. Quand on lit ces textes, on comprend rapidement combien cet homme est attaché à la doctrine chrétienne et à ses enseignements. Il croit aux besoins impérieux de mettre chaque enfant sous la protection de la Vierge Marie. Il croit en la nécessité du baptême, de la confession, de l'Eucharistie et de la prière. Le père Gabriele Amorce est avant tout persuadé qu'il est du devoir de chacun plus que jamais de lutter contre le mal avec un grand M. Ce prêtre est l'un des derniers exorcistes comme ils existaient autrefois et son expérience est tellement grande et sa renommée telle qu'il a inspiré le film L'Exorciste du Vatican sorti en 2023. Mais surtout William Friedkin, le réalisateur de L'Exorciste, lui a consacré un documentaire, The Devil and Father Amorce, sorti en 2017 que je vous invite vivement à regarder. Le père Amorce, depuis qu'il est devenu exorciste, croit au pouvoir du démon et que ce dernier qui existe depuis la nuit des temps serait bel et bien capable de s'emparer du corps et de l'esprit des personnes qu'il possède. Du reste, la prière du Notre Père dit « délivre-nous du mal ». Pour le père Amorce, il faut le traduire par « délivre-nous du malin ». Le mal n'est pas une abstraction pour Gabrielle Amorce, il désigne le malin, l'ange qui se pose à Dieu. « Ma bataille est une bataille personnelle contre le démon, une bataille que je n'ai pas réclamée, un devoir que Dieu m'a confié par l'intermédiaire du cardinal Poletti et que j'ai accepté avec l'esprit d'obéissance qui est le mien ». Le père Amorce a pratiqué durant 30 ans le rituel romain basé sur le texte officiel des exorcismes qui date du 17 juin 1614. Nombreux sont ceux qui sont venus chercher son aide, d'Europe principalement, des personnes athées ou bien d'autres confessions, musulmanes, bouddhistes par exemple. Le père Amorce a pratiqué en tout plus de 30 000 exorcismes à raison de 6 à 12 exorcismes par jour sur des personnes de tous horizons et de toutes croyances. Il ne demandera à personne de se convertir, leur demandera seulement s'ils savent qui va les délivrer. Celui qui les délivre leur dit-il à pour nom Jésus-Christ et que lui les délivre au nom de Jésus-Christ. Gabriel Amorce, comme vous le voyez, est très pris par le temps et par ses implications dans chacun de ces exorcismes, mais il a tout de même jugé nécessaire d'écrire plusieurs livres pour dénoncer le fait qu'aujourd'hui, à l'heure où le monde a perdu tous ses repères, que de nombreux ecclésiastes ne croient pas en l'existence du diable et réfutent l'idée de la possession démoniaque. Ces catholiques comptent aussi des évêques, voire des cardinaux. Pourtant, il y a 300 ans, tous les diécèses catholiques comptaient de nombreux exorcistes. Aujourd'hui, bien qu'il y ait un certain retour de flamme, on a rangé le diable parmi les superstitions du Moyen-Âge. Ni dans l'Église catholique, ni dans l'enseignement académique, on ne mentionne l'existence du démon. Pourtant, il y a toujours eu des exorcismes dans toutes les religions, dans tous les peuples et cela même avant les Hébreux, les Égyptiens, les Assyriens et les Babyloniens. Partout, en tout temps, il y a toujours eu une intuition de l'existence des esprits du mal dont il fallait se défendre. Et même encore aujourd'hui dans les églises orthodoxes, il y a des exorcismes qui sont pratiqués, comme c'était autrefois le cas dans l'Église catholique. Et pourtant, le père Gabriele Amorce insiste en disant que les textes chrétiens nomment partout le diable. La Bible parle du démon par le terme de prince de ce monde plus de mille fois et dans le Nouveau Testament, il n'y aurait pas moins de 568 références aux démons. Tous les apôtres ont pratiqué des exorcismes. Les démons existent. Ce sont de purs esprits, créés bons par Dieu, mais qui se seraient pervertis par leur faute. Et Jésus-Christ nous rappelle le prêtre polinien et le premier exorciste. Il a vu clair dans les possédés de l'Évangile. Le possédé de Gérasa en fureur, qui est une force herculéenne et agresse les gens. Le jeune au pied du d'abord, que tous croyaient épileptiques. La femme voûtée et le sourd muet, qui paraissait malade, n'en étaient pas moins des démons. Dans son livre « Moi, l'exorciste du Vatican », le père Amorce relate un échange qu'il a eu avec un évêque qui réfutait l'existence du diable. Le père Gabriele Amorce lui rétorqua qu'il faudrait bien de lire l'Évangile, car c'est l'Évangile qui évoque le démon et relate que Jésus a chassé les démons. Et c'est encore l'Évangile qui affirme que parmi le pouvoir que Jésus a donné aux apôtres, il y a celui de chasser les démons. Et vous, vous me dites que ce ne sont que des superstitions ? Alors l'Évangile aussi n'est que superstition. Comment l'Église peut-elle expliquer le mal sans parler du démon ? Ce ne sont que des paraboles, dira l'évêque. Jésus a toujours prodigué son enseignement par des paraboles. Éminence, lorsque Jésus veut utiliser une parabole, il le dit clairement. Le père Gabriele Amorce explique que jusqu'au début du Moyen-Âge, il y avait des exorcistes partout. Mais cela fait déjà depuis des dizaines d'années que dans les séminaires et les universités théologiques, on n'étudie plus cette partie de la théologie dogmatique qui, en parlant de Dieu au Créateur, évoque les anges, les épreuves et la rébellion des démons. Dans les cursus aujourd'hui, les démons n'existent plus. Mais cette incrédulité, non seulement comme il le dit, ne permet pas d'échapper aux infernales griffes du démon, mais y participent. Dans l'Église catholique, la grande faute, affirme le père Amorce, en revient aux évêques, car c'est à eux qu'il revient de nommer au moins un exorciste dans leur propre diocèse. Mais souvent, ils n'en font rien et ignorent strictement les messages de l'Évangile. Selon le père Amorce, chaque prêtre et chaque évêque devrait au moins assister à un exorcisme, car ils seraient convaincus. Mais comme il le dit, l'Église catholique dort, sans se douter que Satan, lui, ne dort jamais. Il est toujours réveillé aux aguets, prêt à attaquer. Le père Gabriele Amorce parle également de la vision qu'a eu Léon XIII, vision qui aura un impact significatif sur l'Église catholique. Le 13 octobre 1884, exactement, après avoir célébré la messe au Vatican, Léon XIII a eu une vision terrifiante. Il a vu l'enfer et la terre enveloppées de ténèbres, avec une légion de démons se répandant pour détruire l'Église. Cette vision sera tellement terrible qu'elle le poussera à rédiger la prière à Saint Michel l'Archange, qu'il a ensuite demandé à réciter à la fin de chaque messe basse. Cette disposition sera suivie jusque dans les années 1970, c'est-à-dire qu'à chaque messe, il y avait une prière d'exorcisme. Mais suite à la réforme de la messe mise en place par Vatican II, la prière est définitivement éliminée de la liturgie. Et depuis, pour le père Amorce, le diable va bon train, il a le vent en poupe. Pour le père Gabriele Amorce, il est urgent de poursuivre la lutte contre le démon, et que celle-ci doit être menée par tous, par les prêtres exorcistes, mais également par tout un chacun, avec les moyens mis à sa disposition. Mais le chemin est encore bien long, puisque même les évêques rechignent à nommer un prêtre exorciste dans leur diocèse, et que la plupart des exorcistes en action, comme c'est largement le cas en France, sont uniquement là pour accueillir, pour écouter, prêter en définitive une oreille compatissante aux brebis superstitieuses. Le plus souvent, il ne pratique aucun exorcisme et oriente gentiment le dit possédé vers un psychiatre, plus à même de remettre la brebis dans le droit chemin. Et pourtant, psychiatre et exorciste aurait pour le père Amorce tout intérêt à être solidaires et à œuvrer dans certains cas ensemble. C'est pourquoi le père Gabriel Amorce fait de son côté régulièrement appel à des psychiatres. Du reste, le psychiatre Alessandro Tamino a assisté à de nombreux exorcismes du père Amorce. Heureusement, certains médecins admettent qu'il y a des manifestations de souffrance qui dépassent leurs fonctions. Devant quelques cas irrésolus, quelques-uns d'entre eux lui adressent des patients. Vous voyez donc comment ces médecins, des scientifiques aguerris, croyants ou pas, se montrent en réalité beaucoup plus ouverts sur le sujet que ne le font certains ecclésiastes. Mais le père Gabriele Amorce admet que c'est seulement quand il est devenu prêtre exorciste qu'il a eu le sentiment concret et palpable de l'existence du démon. Avant, il y croyait, mais plus comme une force négative, une abstraction. Il a pratiqué son premier exorcisme le 21 février 1987. Un paysan de la région de Rome âgé d'environ 25 ans. Quand il entrait en trance, il ne parlait qu'en anglais. Au début de l'exorcisme, il restait les yeux rivés au sol, silencieux. Puis au fur et à mesure, il devenait enragé, écumant, se débattant. Puis à un moment donné, il y a eu une chute brutale de la température. À cet instant se produisit un fait inattendu. Un fait qui ne se répéta plus jamais dans sa longue carrière d'exorciste. Le possédé se transforma en véritable morceau de bois, les jambes tendues vers l'avant, la tête allongée en arrière. Il se mit en lévitation. Il s'éleva à l'horizontale d'une cinquantaine de centimètres au-dessus du dossier de la chaise et demeura ainsi immobile, suspendu dans l'air pendant plusieurs minutes. Ainsi comme vous le voyez dès son premier exorcisme, le père Gabriel et Amorce a vu ce dont Satan était capable. Un an avant, en 1986 à 61 ans donc, le père Amorce connaissait déjà le rituel des exorcismes par cœur, il avait appris sur le bout des doigts les 21 règles. Son tuteur, le père Candido, lui avait expliqué que la majeure partie de ceux qui se croient possédés souffrent en réalité de graves problèmes psychiques et que l'une de ses tâches les plus importantes était d'apprendre à débusquer le diable. Le démon est le roi du mensonge. Il peut se dissimuler au point où la personne se croit guérie ou qu'elle souffre d'une maladie parfaitement naturelle. Passons maintenant en revue les symptômes qui suggèrent la possession telle qu'il les énumère dans son livre. La version envers le sacré bien sûr, qui se manifeste par exemple comme la répugnance à la prière. Au moment de réciter un ave Maria par exemple, la personne peut être prise de baillement intempestif ou d'une invincible et soudaine envie de somnoler. Ou alors au moment de la prière, elle peut se mettre à rôter, à tousser et même à vomir. Parfois la bouche est bloquée, la personne est alors incapable de prononcer la prière. Ses mâchoires se ferment comme si elles étaient paralysées. Bien évidemment cela va de soi, le fait de ne pas rester dans une église ou bien de ne pas réussir à y pénétrer peuvent être des indications. Tout ce qui est aussi répugnance pour une image sacrée, un rosaire, une relique et bien sûr les blasphèmes. Parfois aussi des phénomènes étranges surviennent dans la maison des personnes possédées. Il peut s'agir de craquements, de pas, de sons, de bruits inexplicables, d'infestations mystérieuses d'insectes, de portes ou de fenêtres qui s'ouvrent et se ferment toutes seules, d'objets qui se déplacent et disparaissent, d'odeurs dégoûtantes, de brûlées, d'excréments de soufre, de viande putrifiée, ou même des odeurs dans le sang. Et puis il ne faut pas se leurrer, parfois aussi le démon laisse au possédé des temps de pause pour lui permettre de recevoir la communion sans se manifester. Car il aime à se cacher, le jeûne peut faire partie de la guérison, la confession, la communion. Parfois le démon se dit aussi être l'âme d'un défunt, d'un saint ou d'un ange. Ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas l'écouter. Après ces quelques pistes qui orientent le prêtre, il y a des signes indéniables, à savoir parler correctement des langues inconnues ou comprendre ce qui les parle, connaître des faits secrets. Parfois apparaissent aussi sur la peau des possédés des bubons. Mais aussi, et encore plus stupéfiant, des objets peuvent jaillir de la bouche des possédés, clous, épingles, aiguilles, mèches de cheveux, morceaux de verre. Le père Gabriella Morse raconte notamment l'exorcisme d'une bonne sœur qu'il appelle Sœur Gisela. Celle-ci, durant les exorcismes, non seulement rampait sur le sol comme un serpent, mais vomissait toutes sortes d'objets de formes et de tailles diverses. En quelques minutes se matérialisait ainsi sur la langue de l'ammoniale, des ciseaux, des clous, des morceaux de verre qui s'amoncèlent à mes pieds. Je les ramasse pour les mettre de côté dans une boîte que j'enferme dans un coffret de ma chambre. Pour moi, ils n'ont aucune valeur. Ce n'est qu'une manière stupide que le diable adopte pour m'effrayer. En vain. Le père Gabriella Morse explique aussi que parfois, quand un sort est lancé, on trouve dans l'oreiller du possédé ou encore dans son matelas, des bouts de fer tordus, des cordes nouées en forme de couronne par exemple. Dans ses textes, le père Gabriella Morse explique qu'il n'y a pas de exorcisme semblable. Parfois, le mal ne se révèle pas tout de suite et parfois c'est très soudain. Un seul exorcisme ne suffit pas pour délivrer la personne. Parfois, le démon est profondément enraciné. Il faut alors une série d'exorcismes et le processus peut durer des années. Et tout dépend bien évidemment de l'implication de la personne qui est exorcisée. Elle doit elle-même vouloir être sauvée. Évidemment, aussi, il faut qu'elle reçoive l'aide et le soutien de ses proches. Lors d'un échange avec des psychiatres questionnant le père Amor sur sa certitude d'avoir affaire ou non à une personne malade mentalement, le père Amor s'admettra que même si cela était rare, il ne parvenait pas toujours à évaluer la personne. Était-elle bel et bien sous l'emprise d'un démon ou malade psychologiquement ? Mais la plupart du temps, il admettra que seule la pratique de l'exorcisme dans le temps lui fournissait parfois une réponse. Si les prières agissaient et avaient un effet bénéfique, c'est que forcément, il était dans la bonne voie. Mais il dira que quand on pratique 6 à 12 exorcismes par jour, on doit nécessairement invoquer la grâce et la lumière du ciel, car il n'est jamais possible de pouvoir examiner chaque cas en profondeur. D'où la nécessité, une fois de plus, qu'un psychiatre assiste aux cérémonies d'exorcisme. Il est évident que les symptômes qui se manifestent durant les exorcismes sont similaires à ceux dont souffrent les malades mentaux. La différence réside dans le fait que sur les possédés, les traitements naturels ou chimiques, médicaments ou thérapies psychiatriques n'ont aucun effet. Et parfois, la maladie psychique peut aussi coexister avec une possession diabolique. En fait, chaque exorciste, comme chaque psychiatre, doit avoir l'humilité de reconnaître ses limites. Malheureusement, comme le déplore le père Gabriel Amorce, les psychiatres ne sont pas formés à ces pathologies de l'âme. Le père Gabriel Amorce raconte cette anecdote qu'a vécu son tuteur. Un jour, le père Gandido procédait à un exorcisme sur une étudiante universitaire qui présentait des symptômes de possession, mais elle souffrait également de déséquilibre psychique. Le père Gandido demanda alors de l'aide à son ami psychiatre. Ce médecin reçoit donc la jeune femme dans son cabinet. Après l'avoir auscultée, celle-ci s'assit en face de lui à une certaine distance, car son bureau est très large. Alors que le psychiatre commence à écrire son ordonnance, la jeune femme, sans bouger de sa chaise, a alors allongé son bras, qui est devenu extraordinairement long, sous les yeux hiberlués du psychiatre. Son bras, dit-il, s'étendait sur une longueur de presque deux mètres. La jeune femme s'empare alors de l'ordonnance et la jette dans la corbeille à papier, disant d'une voix sombre « Ces choses ne me sont pas utiles. » Ce sont des faits, précisera le père Amorce, dont un exorciste ne s'étonne pas. Une question lui est régulièrement posée. « Si Dieu peut tout, pourquoi permet-il la possession diabolique ? » Selon le père Amorce, le but serait de donner à la personne en question une occasion de purification et de mérite. Il cite l'exemple de nombreux béatifs qui ont subi des périodes de possession diabolique, comme Sainte Gemma Galgani et la bienheureuse Angèle de Foligno. Et puis aussi, il peut y avoir des troubles maléfiques, comme des coups, des vexations, comme auraient subi le curé d'Ars, Marthe Robin, Padré Pio ou encore Yvan Aimé de Malès III et bien d'autres. Le père Gabriel Amorce affirme que l'on peut aussi être possédé suite à un maléfice, un sort jeté par un sorcier ou une tierce personne, ce qu'on appelle communément le mauvais œil. La fréquentation de certaines personnes, de sectes satanistes par exemple, seraient bien évidemment des risques. Parfois aussi cela serait de la pleine responsabilité de l'individu. Et oui, il y aurait des gens qui souhaiteraient être possédés, sans doute pour avoir des pouvoirs. Mais dans tout ça, quel est l'intérêt du démon ? Et bien comme il le dit, tout simplement, le mal pour le mal. Le père Gabriel Amorce explique aussi que parfois des personnes viennent le voir à tort et à travers pour des motifs inadéquats. Certains pensent que leur maladie est la cause du démon. Leur mariage en faillite s'explique forcément par un sort lancé sur eux. Ou bien encore, on vient le voir, car tel ou tel membre d'une famille a changé brusquement de comportement. Elle est devenue colérique, acariâtre, c'est forcément un coup de lucifer. Tiens, la situation économique d'un foyer se détériore, assurément, satan y est pour quelque chose. Par ailleurs, le père Gabriel Amorce distingue la possession des influences négatives. Quand on a affaire à des maléfices mineurs comme il les appelle, certains moyens sont très simples pour suffire à chasser le mal. Avec la prière, le jeûne par exemple. Souvent, les prières de délivrance aussi sont efficaces et tout le monde peut les apprendre. Il n'est pas toujours indispensable de s'adresser directement à un prêtre exorciste. Pour le père Gabriel Amorce, les qualités de l'exorciste doivent être impérativement la pitié, la science, la prudence, l'honnêteté et une droiture sans faille. Le prêtre exorciste doit être confiant, non pas en son pouvoir, mais en celui de Dieu. Et puis, il y a aussi toutes les étapes à respecter. Avant chaque exorcisme, le père Amorce endosse son étole violette, violet comme la couleur de la pénitence. Il prend son brévière, son crucifix, de l'eau bénite et la médaille de Saint-Benoît. Mais parfois, il raconte qu'il a opéré des exorcismes sans rien, ni étole, ni crucifix, ni eau bénite. Et puis surtout, il y a les règles à respecter. Tout d'abord, seul l'exorciste est autorisé à parler au possédé et c'est lui seul qui doit mener l'exorcisme. Personne d'autre, ni les prêtres, ni les assistants éventuellement présents et triés sur le volet, ne doivent intervenir, sauf pour prier et maintenir la personne en place. Du reste, dans son livre, le père Gabriel Amorce raconte l'anecdote de ce démon qui déclara à l'une de ses assistantes, qui venait juste de sortir de l'hôpital où son fils avait subi une grave opération. « Voilà Notre-Dame des douleurs. » Elle lui répondit « Je n'ai pas peur de toi, le Christ vaincra. Notre-Dame des douleurs, cela ne te suffit donc pas ? Ce qu'ils ont fait à ton fils ? N'en as-tu pas assez ? Tu en veux davantage ? » Cette femme n'aurait pas dû intervenir. Le démon cherche à déstabiliser et à effrayer tout le monde et il faut réduire au maximum sa marge de manœuvre. Le prêtre exorciste est aussi parfois accompagné de groupes de prières qui agissent en même temps soit dans une pièce contiguë ou même encore dans une église éloignée. Comment se passe un exorcisme ? Aucun exorcisme n'est pareil et chaque prêtre a sa méthode qui elle-même peut varier d'un exorcisme à l'autre. Mais toujours, le prêtre procède ainsi. Il fait le signe de croix sur le front, les yeux, les oreilles, les narines, la bouche et la gorge. Puis il récite la prière du rituel. Souvent, il pose une main sur la tête de la personne. En aucun cas, le prêtre exorciste doit prendre peur, ni se laisser impressionner par les sanglots convulsifs, les mouvements d'orage, les crachats de la personne et surtout ne lui poser que des questions utiles. Toujours le prêtre demande « Quel est ton nom ? » mais le démon ne répond pas toujours. Il se cache, il se déguise et parfois il se fait passer pour un saint, un défunt ou un ange. Il cherche à embrouiller tout le monde car c'est le roi du mensonge. Quand es-tu entré ? Comment es-tu entré ? Quels sont les dessins que tu t'es fixé avec cette personne ? Quand sortiras-tu ? Parfois le diable ne répond pas. Un jour, le père Gabriel Amorce a exorcisé une religieuse, une possession épouvantable. Elle vomissait à foison. « Combien êtes-vous ? » demanda-t-il. « Des légions, des légions, des légions » répondirent-ils. Pendant la séance, relatera-t-il. Elle se démenait furieusement et bondissait d'un mur à l'autre comme un singe. Impossible de la faire tenir en place. Généralement, le père Gabriel Amorce reconnaît un possédé véritable à la sensation d'une présence qui n'est pas humaine, une présence qui se diffuse partout et englobe tout. Une présence sans genre, sans visage, mais qui cherche à détruire les personnes présentes, à les frapper au cœur et à l'esprit. Comme je l'ai dit, cela peut prendre un temps infini avant que les démons révèlent son identité. Il reste caché autant qu'il le peut, préférant rester à l'ombre, à l'abri dans sa maison. Rusé, il évite de sortir tout de suite de ses gonds. Il peut même chercher la compassion de l'exorciste. Mais à mesure que s'affaiblissant, il se dévoile, le diable se fait de plus en plus violent. Et cette étape où le démon cesse de fendre et sort au grand jour s'appelle le point de rupture. C'est là qu'il faut le faire taire. C'est là qu'intervient la confrontation. C'est l'exorciste qui mène le jeu. La bataille est ouverte. Quand partiras-tu ? Que veux-tu ? Pourquoi fais-tu du mal à cette personne ? Plus le diable répondra, plus il s'affaiblira. Et parfois, durant cette étape, comme explique le père Amorce, il peut se dégager une odeur nauséabonde et une sensation d'angoisse qui envahit tout. Selon ces termes, c'est comme si l'essence pure du malin était présente. Enfin, il y a la dernière et sixième étape, l'expulsion. Mais ces étapes sont parfois difficiles à tenir. Il est même arrivé qu'un possédé ne pipe pas mot. Pour le père Amorce, le silence du diable témoigne de la force et de la puissance de son enracinement. C'est ainsi qu'il a reçu un jour un garçon de 7 ans. Cet enfant était constamment déprimé. Cela faisait un an qu'il était comme frappé d'aphasie. Les médecins avaient conclu à une dépression profonde. Durant la première séance, qui avait duré environ une demi-heure, le garçon n'avait pas parlé. Il avait baissé la tête. La semaine suivante, le père Amorce a utilisé des prières en latin, plus fortes, l'asperger d'aubénite, mais rien. Silence. « Je suis sur le point de le reconduire à la porte », dira-t-il, lorsque la bouche de Simon sort un très faible bougonnement. Pendant cinq ans, Simon n'habitera que des bougonnements, de longs bougonnements, entrecoupés de quelques regards chargés de haine pure dans sa direction. Le prêtre ne saura jamais pourquoi Simon était possédé et pourquoi ou comment la possession avait débuté. Il savait seulement qu'après de nombreuses et difficiles séances d'exorcisme, au cours desquelles le diable n'avait fait que bougonner, Simon avait réussi un jour à s'en libérer. De manière inexplicable, le démon avait disparu. Le père Gabriel Amorce explique enfin que chasser le démon n'est pas définitif. Une fois expulsé, le diable peut encore attaquer et surtout, même délivré, il restera une empreinte dans la personne, une blessure comme un trou noir qui l'accompagnera partout. Parfois le démon importune aussi ceux et celles qui ont contribué à le chasser. Mais le diable peut aussi s'attaquer aux enfants, même aux tout-petits. Le père Gabriel Amorce dira que la violence des parents à l'égard de leurs enfants peut s'avérer être un véritable canal de transmission d'une efficacité redoutable pour laisser entrer le diable. Voilà ce petit tour d'horizon sur le métier d'exorcisme tel que l'a pratiqué le père Amorce. Mais pour lui, il n'y a pas d'exorcisme possible sans charité, car l'esprit maléfique ne résiste pas à l'amour. C'est l'amour qui arrive à vaincre l'ennemi. La lutte entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal, prend sa source dans la nuit des temps. Elle a toujours existé et ce n'est pas une bataille récente. Le père Amorce explique que souvent la nuit, le démon fait des bruits dans sa chambre, mais cela ne l'impressionne pas. En plus de la protection de Marie, de Saint Benoît, de son ange gardien, le père Amorce a cette certitude que si tu es avec Dieu, c'est le démon qui aura peur de toi. Il explique dans son livre « Moi, l'exorciste du Vatican » que nous devons bien nous rendre compte que nous n'avons que le choix entre deux destinations, l'enfer ou le paradis. Soit nous allons en enfer, soit nous allons au paradis. Nous n'avons pas de troisième possibilité. Un jour, un jeune exorciste venu des Etats-Unis est venu le voir. Il lui dit « Par Amorce, dites-moi, est-ce que le diable vous a déjà fait du mal ? » « À moi, non, il ne manquerait plus que ça. Moi, je reçois parfois des crachats des possédés. Oh ça, vous devez vous y habituer. Moi, je ne compte plus les crachats, les agressions verbales, voire quelques bousculats des coups de pied ou de poing, mais dans l'ensemble, je n'ai pas eu à subir de conséquences graves. » Chaque fois que cela se produit, vous devez reprendre le contrôle et intimer au démon de cesser au nom du Christ. Vous verrez, il s'arrêtera immédiatement. « Père Amorce, il m'arrive parfois d'avoir l'impression d'être le dernier prêtre du monde à pratiquer l'exorcisme. Parce qu'autour de moi, personne ne m'aide. Pourquoi sommes-nous si peu au sein de l'Église ? C'est notre destin. Nous sommes seuls contre Satan. Nous sommes tous en peu le dernier exorciste du monde. » Avez-vous peur de Satan ? Moi, ce n'est pas moi qui ai peur de lui. C'est lui qui a peur de moi et de tous ceux qui vivent en Jésus-Christ.